Salut à tous, disons ton frère d'épisode 48, c'est pas 48 je modifierai, c'est pas grave. Je vais vous poser une question, d'après vous, pourquoi sur la pub de la Freebox, Révolution, la Freebox serveur affiche toujours 13h37 ? Pourquoi pas, midi 45 ou 20h30 ? D'ailleurs si on va sur le site de Free, et qu'on a grandi, on voit bien que c'est marqué 13h37. Pourquoi cette heure ? C'est vrai, on peut se demander pourquoi ? Et bien je vais vous le dire, c'est par rapport à un langage un peu spécifique à l'informatique qu'on appelle le LeetSpeak. C'est un langage qui s'est développé au début des années 80, en gros 70-80, c'était utilisé à l'époque de ce qu'on appelait les BBS, Built-in Board System, en gros les ancêtres des serveurs d'internet et compagnie. C'était des lieux d'échange, et comme il fallait parfois un peu tromper les ennemis, et réduire la consommation de vos passantes, on a tendance à modifier son langage, et pour justement, comme je disais, tromper les ennemis, on a utilisé certains chiffres arabes pour l'alphabet latin, on les a remplacés. Donc 1337, c'est lit, pour élite, contracté en lit. Donc vous voyez que le 3 correspond au E, le 1 correspond au L, le 7 correspond au T. Mais à quoi correspondent les autres chiffres ? Donc là j'ai fait une table d'équivalence, je vous mettrai aussi un lien sur la page Wikipédia sur la version complète de LeetSpeak, parce que c'est un langage en constant évolution, il y a plusieurs niveaux, il y a le codage simple, plus compliqué, ou carrément le codage de chez codage, où toutes les lettres sont décomposées en disant des slashs, des anti-slashs, des tirées de surlignement, des tirées classiques, là c'est vraiment, je vais parler de LeetSpeak le plus connu. Donc voilà l'équivalent de LeetSpeak. Le O, c'est le 0, le 1 c'est le L, le Z devient le 2, enfin le 2 devient le Z, le 3 devient le E, le 4 c'est pour le A, le 5 c'est pour le S, le 6 c'est pour le G, le 8 c'est pour le B, et le P, je ne l'ai jamais vu très employé, vraiment, ça serait avec le 9. Donc là, voilà. Donc LeetSpeak, si on va en créer un langage, LeetSpeak on pourrait l'écrire comme ça, mais ça c'est un langage qui s'écrit comme majuscule. Mais si on veut l'écrire vraiment en LeetSpeak, voilà comment on peut écrire, 13, 37 pour Leet, 5 pour le S, le P, donc soit le 9, mais moi j'ai plus souvent vu marqué en P, le E pour le 3, le A c'est le 4, et K, voilà. Donc vous avez la version LeetSpeak. Et si on écrit par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait écrire ? Arch Linux, on LeetSpeak, ça serait ça. Donc c'est Arch Linux, ça s'écrit comme ça, on LeetSpeak, ça serait ça. R, c'est le H, c'est H, ensuite ça serait 1, le E, le N, il n'y en a pas, ça serait créé comme ça, Arch Linux. Ça vraiment, je l'explique de base, on pourrait toujours décomposer, on pourrait mettre le X, on pourrait le remplacer, le X on pourrait remplacer par ça, on pourrait remplacer le X par ça aussi, mais c'est vraiment un peu plus complexe. Donc, si vous vous posez la question, pourquoi sur la Freebox, c'est écrit 1337, vous comprenez que c'est par rapport au Clannoy LeetSpeak. Cette vidéo sera la première de 3, 4 ou 5, où je vais parler de beaucoup de jargon, et de mots un peu employés régulièrement. J'espère que cette courte vidéo vous a plu, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, bye bye ! Sous-titrage ST' 501,